Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères, les carnavals de Rio, Alger, voilà les amis, Daesh qui diffuse une vidéo cet après-midi, ils menacent directement Marseille, la conte de vos grands-mères, t'as cru c'était quoi Marseille, t'as cru c'était quoi, t'as cru c'était la Suisse, t'as cru c'était Luxembourg, t'as cru c'était t'allais venir, vous allez nous igouiller, vous allez repartir tranquille, on vous baisse vos mères, ici y'a des kalachnikovs, y'a des lances roquettes, on vous nique vos mères, bande de putes, apparemment l'état français ne peut pas nous défendre, la vie de ma mère, ils n'arrivent pas à défendre les français, nous on s'en bat les couilles, les Marseillais on va pas se laisser faire, bande de putes, moi ils me font délirer les membres de l'état islamique, ils me font délirer, voilà, c'est tous les français qui partent en Syrie, ils sont en France, c'est des grosses victimes, ils sont au quartier, sur la vie de ma mère, ils se font casser le cul, la vie de ma mère, ils ont vendu deux barrettes, ils font les shows, bande de putes, vous vous retrouvez au Heps pour des amendes, au Heps vous convertissez au terrorisme, parce que c'est pas l'islamique, c'est pas l'islam qui se convertit, c'est pas la religion musulmane, ils se convertissent directement au terrorisme, ils vont en Syrie, ils font les vaillants, bande de putes, vous croyez quoi, vous croyez c'est la kalach qui fait l' sur la vie de ma mère sans kalach, sur la vie de ma mère on vous encule, bande de putes, bande de salopes, vous êtes là, on menace Marseille, vous allez faire quoi à Marseille, vous allez faire quoi, bande de chiennes, voilà, vous écrivez où n'étaient vos putes ou quoi, ça y est au bout d'un moment, ça y est, vous niquez tout le monde à Nice, vous niquez tout le monde à Paris, venez à Marseille, bande de salopes, voilà, on vous fait la guerre, voilà, quand vous fait la guerre, on fait des milices, dans les quartiers on vous nique vos mères, bande de putes, vous croyez quoi, sur la vie de ma mère vous croyez quoi, comment ça au nom de Dieu, et va niquer ta mère espèce de salopes, bande de putes, ils sont là, vous égorger des mecs en vidéo, vous égor nos frères qui vont aller au 7ème ciel, vous avez serré ou quoi, vous avez pété les plombs, vous croyez qu'on est des putes, vous croyez que vous avez plus de valeur que nous, vous voulez mourir, il n'y a pas de soucis, crevez, bande de vos grand-mères les gratte-ciels, vos grand-mères les gratte-ciels qui se grattent le cul, bande de putes, vous êtes des salopes, la mec vous êtes des grosses salopes, vous n'avez pas de couilles, votre vie elle est finie, sur la vie de ma mère vous êtes un chien de meuf, vous n'avez pas de meuf, vous n'avez pas d'oseille, vous avez le démon, vous êtes des gros jaloux, vous êtes des grosses putes, c'est le vrai musulman, le vrai musulman c'est lui qui fait sa prière dans son coin, dans l'intimité et qui ferme sa gueule, vous êtes des grosses salopes, sur la vie de ma mère vous êtes des grosses putes, la vie de ma mère vous me dégoûtez, j'ai envie de vous enculer, vous croyez quoi, vous voulez buter Marseille, butez moi en premier, la vie de ma mère je vous baise, bande de chien, vous croyez quoi, vous croyez que vous qui êtes conscient que la vie elle est courte, vous croyez que vous qui avez peur de Dieu, niquez vos mères, bande de salopes, on n'a peur que de Dieu, on vous baise, vous croyez vous êtes qui, vous croyez vous êtes qui, les Power Rangers, les Naruto, et niquez vos mères un peu, vous foutez le démon sur la vie de ma mère, j'ai pas envie d'insulter, la vidéo sur la vie de ma mère, je sais que les vidéos comme ça, elles elles sont pas partagées, parce que j'insulte, mais je m'en bats les couilles, voilà que je m'en bats les couilles, ils sont là, ils menacent Marseille, au Marseille, il y a que des musulmans, il y a que des musulmans, il y a que des musulmans, donc au bout des moments vous défendez quoi, vous défendez quoi au bout des moments, vous connaissez la Mosquelles Sounas à Marseille, la Mosquelles Sounas, vous la connaissez bande de putes, vous parlez des jeunes qui doivent rejoindre la Syrie pour défendre la Oumah, la Oumah du Prophète Mohamed, la Oumah du Prophète Mohamed, ils en parlent à la Mosquelles Sounas, il y a que des Comoriens, il y a que des Algériens, il y a que des Marocains, que des Français, et avant tout, il y a que des musulmans, bande de putes, que des musulmans, donc vous voulez quand même tuer des musulmans, vous êtes des salopes, vous êtes parti à Médine, vous êtes fait péter, vous êtes parti en Turquie, vous êtes fait péter, sur la vie de ma mère, vous vous en battez les couilles des musulmans, au début peut-être à la base, parce qu'à la base, je vais vous expliquer c'était quoi Daesh, pour les gens qui savent pas c'est quoi Daesh, je vais vous faire un petit cours d'histoire, à la base Daesh, c'était pas le califat islamique, c'était pas les bombes, c'était pas les attentats, c'était pas ça, à la base, il y avait une cause entre guillemets noble, noble, je vous fais l'histoire rapidoce, parce que je sais que je vais vous saouler avec ça, donc les américains, ils se taillent d'Irak, ils se taillent d'Irak, donc avant qu'il y ait les américains en Irak, il y avait Saddam Hussein, Saddam Hussein c'était un sunnite, donc ils ont dit quoi les américains, on va pas laisser un sunnite, on va laisser un chiite, ils ont mis un chiite au pouvoir, les chiites qui sont minoritaires en Irak, donc le chiite, une fois au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait en Irak ? Il a mis tous les sunnites en prison, les sunnites ils sont rebellés, ils ont fait une petite milice, ils ont commencé à niquer les chiites, mais à la base c'était entre eux, c'était entre irakiens, à la base c'était comme ça, les sunnites ils sont fait hagar, ils sont défendus, maintenant c'est parti en couille, maintenant vous avez perdu la raison, vous avez perdu la boule, sur la vie de ma mère, le pétrole, il vous est monté au cerveau, bande de salopes, vous me lancez tout le monde dans l'emporte-pièce comme ça, vous égorgez un mec en direct, bande de pute va, vous croyez c'est un mouton, vous croyez c'est l'Aïd, vous avez serré ou quoi, depuis quand le bon djune demande des égorgés des gens, qu'est-ce que vous en savez, c'est pas des musulmans, au bout des moments faut se poser la question, et pour tous les gens qui ont un doute, ouais musulmans, pas musulmans, niquez vos grands-mères les amalgames, sur la vie de ma mère, sur la vie de ma mère les gamers, oh là, bande de pute va, vous avez amalgames musulmans et tout, vous voyez pas ce qui se passe à Médine, vous voyez pas en Turquie, vous voyez pas à Nice, y'a combien de musulmans qui sont morts, à Paris, combien de musulmans qui sont morts dans les terrasses aussi, vous croyez quoi, vous croyez que des juifs, y'a que des chrétiens, la vie de ma mère on est dans la merde comme vous, on est dans la merde comme vous, mais les vrais musulmans sur la vie de ma mère, s'il faut pas donner notre cul, faut pas tendre leurs joues, faut les baiser leur mère, vous allez faire quoi, moi y'a tout le monde, y'a ma famille à Marseille, y'a ma nièce, vous allez buter ma nièce, sur la vie de ma mère, y'en a un qui touche à ma nièce, sur la vie de ma mère je monte en Syrie, et je me fais péter, bande de putes, et je vous but tous, bande de chiennes, bande de salopes, vous croyez que vous qui avez des couilles, en plus c'est même pas des couilles que vous êtes des grosses salopes, vous êtes des grosses putes, parce qu'une fois que vous faites péter, ça n'entend plus parler de vous, sur la vie de ma mère vous avez aucun, vous avez aucun compte à rendre aux gens, aux familles, vous les voyez pas pleurer, vous voyez des gains pleurer, vous claquez des doigts, votre vie est disparée, mais combien de gens, combien de gens ont perdu leurs enfants, combien de gens ont perdu leur soeur, leur mère, leur père, ils sont là, toute leur vie elle est finie à cause de vous, bande de putes, d'accord, d'accord la France, la France elle a des torts aussi, avec les publications de Charlie, avec eux, même François Hollande, François Hollande, va niquer ta grand-mère en Hollande, voilà, casse-toi aux Pays-Bas, on veut plus de toi en France, François Hollande après l'attentat de Nice, qu'est-ce qu'il dit ce fils de pute, qu'est-ce qu'il dit, on va accentuer les bombardements, mais ta grand-mère on t'a demandé quelque chose putain, on n'arrive même pas à appliquer la liberté d'expression et la démocratie en France, et tu veux l'appliquer dans les autres pays, les français t'ont rien demandé, les français veulent juste bosser, boire un coup et rentrer chez eux, ils t'ont rien demandé, espèce de salope, leur est à l'unité, François Hollande, Manuel Valls nous disent, leur est à l'unité nationale, leur est à l'unité nationale, je veux bien, mon collègue il veut bien, l'autre il veut bien, mais va dire ça aux familles endeuillées, va leur dire que leur est à l'unité nationale, sur la vie de ma mère, ils vont vous tirer des pierres dessus, pire qu'à Gaza, voilà, vous êtes des malades vous, vous êtes des malades, comment vous expliquez que Al-Qaïda, ils ont jamais frappé la France, et d'un coup Daesh qui frappe la France, posez-vous les bonnes questions au bout des moments, voilà, c'est grave, c'est très très grave ce qui se passe, et voilà, et moi j'ai réagi parce qu'ils ont menacé directement Marseille, et voilà, ils veulent buter des gens, butez-moi, butez-moi, je vous nique vos grands-mères, même si tu me butes, je ressuscite et je te nique ta mère, fils de pute, et on va se retrouver, on va se retrouver au ciel, et je vais te niquer ta mère, fils de pute, voilà, vous vous foutez le démon, vous croyez que la vie c'est comme ça ou quoi, vous croyez que vous qui avez peur de Dieu, mais nous on s'en bat les couilles de la vie nous aussi, on fait ce qu'on peut, là on claque des doigts, la vie elle est finie, tous on sait qu'on part au ciel, on sait pas si on va au paradis ni on va en enfer, mais la plupart des gens dans le monde, ils sont croyants, ils sont croyants, et ce que vous faites c'est pas bien, ce que vous dites les gens c'est des mécréants, et le bon Dieu il a accordé à tout le monde, il a accordé à tout le monde la chance de se repentir à n'importe quel moment de sa vie, ça veut dire que vous, vous laissez même pas la chance entre guillemets ou mécréants comme vous les appelez, parce que normalement dans l'islam on n'a pas le droit d'appeler des gens les mécréants, parce que si dans l'islam, si on appelle une personne un mécréant, et que le bon Dieu juge que ce n'est pas un mécréant, toi même, même si tu as fait mille prières dans ta vie, tu es considéré comme mécréant, donc il ne faut jamais utiliser ce mot, donc ces gens là qui utilisent le mot mécréant sur les gens, ils ne leur laissent même pas la chance de se repentir, ils ne leur laissent même pas la chance de se convertir, alors au bout d'un moment, toutes vos actions elles sont anti-musulmanes, elles sont anti-islam, sur la vie de ma mère elles sont anti-islam, donc maintenant vous voulez venir à Marseille, venez à Marseille, vous allez voir ce qui va se passer au bout d'un moment, vous allez voir ce qui va se passer bande de putes, vous voulez la guerre, vous allez avoir la guerre, parce que eux ils sont là avec leur drone et tout, mais sur la vie de ma mère, nous c'est comme vous, parce que vous pour nous battre, on ne peut pas gagner, il faut dire la vérité, on ne peut pas gagner contre Daesh, qu'est-ce que vous voulez faire contre un mec qui n'a pas peur de mourir, qu'est-ce que vous voulez faire les amis, sur la vie de ma mère, donc vos ennemis ça ne va pas être l'état, ça ne va pas être les politiciens, ça ne va pas être les sportifs, ça va être les français qui n'ont pas peur de mourir aussi, il n'y a pas que vous qui n'avez pas peur de mourir bande de putes.